Tout à l'heure, il y a une petite fille avec son père qui lui demandait « Papa, est-ce qu'il y a des gens qui ne votent pas ? » Et le père dit « Oui » et lui dit « Pourquoi ? » Et le père répond « C'est leur choix ». Et c'est vrai que c'est leur choix, mais c'est dommage. Il y a d'autres pays où les gens se battent pour ça. C'est le truc un peu naïf, mais ça a du sens. Il y a des gens qui sont battus pour obtenir le droit de vote. Moi, je peux en disposer comme ça sans avoir fait d'efforts. Donc c'est important de voter. Moi, je pense qu'il faut un coup d'état et remettre un roi sur le trône. À voter ! Tu vas faire quoi ? Tu vas choisir la personne qui te plaît le mieux par rapport aux autres. Qui ne te plaît pas forcément. Non, pour moi, ce n'est pas un choix. Les abstentionnistes, malheureusement, sont souvent les premiers à critiquer. Donc c'est compliqué de critiquer quand on ne s'implique pas. C'est faire comprendre peut-être dans un certain sens qu'on ne se reconnaît plus dans la politique. Je ne sais pas. Non, en fait, je ne vote pas. Le vote est ce qui consacre cette élite de gouvernance. Sans le vote, ils ne sont rien. Très clairement, ils peuvent parler au nom du peuple. Ils peuvent se servir du peuple comme argument pour produire la décision. Et si par hasard, comme dans le roman du romancier portugais José Saramago, les citoyens décidaient de ne plus aller voter ou de tous aller voter blancs, le système s'effondrerait d'un seul coup. Plus de 9 millions de Français n'ont pas voté aux dernières élections présidentielles. Un Français sur 5. La défiance envers les hommes politiques ne cesse de grandir. Face à cette crise démocratique, aucun changement n'est envisagé. Mise au Loire, le bulletin de vote, semble le seul moyen de changer de politique. Mais que cache cet acte citoyen ? L'élection est-elle réellement le fondement de notre démocratie ? Je pense que pour une petite fraction de la population, tout se passe bien dans le meilleur des mondes aujourd'hui, puisque eux tirent profit de la démocratie. Donc pour eux, la démocratie va bien. Mais pour l'immense majorité, les 99% dont parlait le mouvement Occupy, la démocratie objectivement va mal. Simplement, il y a au sommet des sociétés, dans la société occidentale actuelle, un petit nombre de gens, quelques pourcents à peine, qui cumulent des pouvoirs économiques d'abord, parce qu'ils sont extrêmement riches, mais aussi politiques et médiatiques extrêmement importants. La crise de 2008 a révélé, d'un certain point de vue, la servitude volontaire des gouvernements, à l'égard de pouvoirs économiques, à l'égard de marchés, qui ne représentent les intérêts que d'une petite fraction de la population, qui n'a cessé de s'enrichir depuis un quart de siècle, au détriment de l'immense majorité de la population. Alors on tend à se différencier sur des questions de société, parce que j'ai envie de dire, sur ces questions-là, on peut encore changer, mais sur le reste, notamment tout ce qui a trait aux politiques économiques et sociales, en réalité, les partis de gouvernement sont alignés. Trente ans que la gauche et la droite s'alternent au pouvoir, mais les thèmes de campagne restent immuables. À droite, on parle d'autorité, de sécurité et d'immigration. La vérité, c'est que l'Europe ne peut plus continuer à être une Europe passoire, que l'Europe doit vous protéger, que l'Europe doit vous défendre. Je diviserai par deux le nombre d'étrangers accueillis sur notre territoire. La gauche, elle, privilégie les thèmes comme la solidarité, la culture et la justice sociale. La justice, c'est partir à la retraite à 60 ans quand on a ses annuités. La justice, c'est taxer les revenus du capital comme ceux du travail. C'est dissuader les rémunérations indécentes. L'existence d'un véritable débat de fond est complètement anéantie par la recherche du pouvoir. Les partis mettent en avant des thèmes pour ratisser l'électorat le plus large possible, laissant croire à une bataille gauche-droite. Mais quel que soit le pouvoir en place, le programme économique, lui, reste inchangé. Privatisation, libéralisation, discipline budgétaire. Comment nous étonner aujourd'hui de l'abstention croissante de la population face à cette situation de rapprochement et d'indifférenciation de l'offre politique et à la frustration et à la déception qu'elle produit ? On le voit avec le gouvernement actuel qui, sans avoir promis grand-chose, n'est même pas en mesure de tenir ses promesses. Autre chiffre définitif, celui du taux d'abstention. Plus de 11 millions d'électeurs n'ont pas voté dimanche. Un chiffre record. Que cache-t-il ? Un divorce avec les politiques ? Un divorce qui ne date pas d'aujourd'hui, mais que les gouvernements successifs préfèrent nier. Les résultats des élections sont toujours donnés en pourcentage de votants, en prenant bien soin d'en exclure l'abstention de manière à ne pas révéler l'ampleur de la contestation ou du désintérêt des Français. Attarnons-nous sur un exemple récent. Les résultats officiels des législatives de 2012. Oui, Élise, et elle concerne des personnalités politiques de premier plan. A commencer par Jérôme Cahuzac, le ministre délégué au budget et réélu. Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation, est lui aussi réélu dans la Haute-Marne, vous le voyez. Attention, Jacques Lang, ancien ministre de la Culture, il est battu au profit du candidat UMC. Encore un résultat, celui de Stéphane Le Foll. Maintenant, incluons l'abstention dans le résultat final. Oui, Élise, et elle concerne des personnalités de premier plan, à commencer par Jérôme Cahuzac, qui n'obtient pas la majorité dans le Lot-et-Garonne. Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation, est lui aussi battu en Haute-Marne. Il ne réunit que 32,6% des voix, insuffisant pour représenter les citoyens à l'Assemblée nationale. Dans les Vosges, l'abstention arrive également en tête. Jacques Lang et Gérard Cherpion sont donc battus. Encore une fois, pas de représentants élus pour cette circonscription. Bilan catastrophique pour ces législatives. Seulement 17 députés élus sur les 577 sièges de l'Assemblée nationale. C'est vrai que de déception en déception et d'impuissance en impuissance, c'est vrai que ce qui se développe, c'est fondamentalement l'abstention, non plus comme avant. Il y a des décennies, c'était les vieux qui s'occupaient pas trop de politique, enfin les égoïstes, ceux qui... Aujourd'hui, on s'aperçoit que la structure idéologique, politique des abstentionnistes est extrêmement politisée. Soit je vote pour des partis de gouvernement qui vont produire les mêmes politiques, les mêmes politiques, j'ai envie de dire, déterminantes, sur ce qui est capable de changer le destin de la nation et les conditions sociales des gens. Ou je vote pour des partis protestataires qui certes sont clairement porteurs d'une alternative, mais qui viennent de traditions politiques qui sont quand même très ambiguës vis-à-vis de la démocratie, de la démocratie libérale. Donc finalement, les électeurs sont face à une démocratie qui est une machine à désespérer. Donc les gens, probablement, en votant pour les extrêmes, ils se disent, j'adhère pas forcément à leurs idées, mais avec eux, je suis sûr que la politique sera faite différemment. Après, il y a la deuxième catégorie de population, c'est ceux qui auront voté pour l'extrême-gauche ou l'extrême-droite en disant, de toute façon, ce système, on va le foutre en l'air. Un des signes les plus marquants de cette crise politique, c'est la montée en puissance de l'extrême-droite. Aujourd'hui, le Front National se présente comme une alternative au clivage gauche-droite. Modernisé par l'arrivée de Marine Le Pen, le FN adopte une nouvelle stratégie. Séduire un électoral à la fois de gauche et de droite. Marine Le Pen a entièrement transformé son programme. Ce n'était pas du tout ça, jadis. Anti-capitalisme, anti-mondialisation, alors que son père, lui, était pour la suppression même de l'impôt sur le revenu. Il était nationaliste, mais libéral à l'intérieur. Là, elle a entièrement focalisé sur anti-mondialisation et ensuite sur l'islam, pour pouvoir prendre des électeurs aussi bien à gauche qu'à droite, pour être au centre de l'échiquier politique. Et ça, c'est une stratégie qui est très claire. Et c'est peut-être le seul parti politique qui en a fait une stratégie consciente. Les autres partis ont aussi ces thématiques, rejet de la mondialisation, critique de tout ce qui est global, et en même temps, focalisation sur l'islam, parce que ça remet en cause à la fois nos valeurs traditionnelles et la modernité. Mais c'est plus implicite, c'est plus indicible, c'est moins explicite parce que c'est moins stratégique. Donc ça paye moins. Le Front National alterne des thèmes modernes comme la laïcité et des thèmes plus conservateurs tels que le retour au franc. Cette stratégie révèle les techniques souterraines du Front National pour dissimuler ses convictions xénophobes et autoritaires. Évidemment, progressivement, elle entraîne cette dédiabolisation jusqu'à aujourd'hui, où elle dit « je ne suis pas d'extrême droite ». Et elle veut essayer d'imposer cette idée qu'elle n'est pas d'extrême droite. Elle a en partie raison, mais au fond, c'est bien pire, puisqu'elle n'est pas d'extrême droite, ou plutôt, elle n'est plus seulement d'extrême droite, elle est devenue d'extrême droite, mais autre chose, nationale-socialiste, comme dans les années 30. Et c'est parce qu'elle sait qu'elle ne peut arriver au pouvoir que si elle n'est plus seulement d'extrême droite. Exactement ce qu'ont fait les mouvements populistes des années 30. Elle fait ça consciemment. Le peuple n'a pas en lui-même de pouvoir entre deux élections. Et il est arrivé bien des fois, dans la dernière période, je pense par exemple au traité de Lisbonne, où 80% des parlementaires, donc du Parti Socialiste, de la droite de l'époque, etc., et la présidence, 80% des parlementaires soient pour un traité, que les Français votent à 55% contre. Ce qui prouve que, quand il y a référendum, effectivement, le peuple peut. Mais ça ne peut pas être le peuple qui décide qu'il y a un référendum. Le référendum. Unique moyen d'expression des citoyens entre deux élections. En tout cas, sur le papier. Voyons dans les faits. Lors du dernier référendum, qui a eu lieu en 2005, les électeurs devaient répondre à la question suivante. Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ? Tout le monde avait débattu, échangé, réfléchi, communiqué. Au final, les Français avaient dit non à 55%. Une catastrophe pour l'ensemble de la classe politique, persuadée de l'absolue nécessité d'approuver ce texte. La solution est simple. Ils vont bricoler l'ancien texte, changer quelques tournures de phrases et surtout changer le titre. Désormais, on parlera du traité de Lisbonne. Cette fois, le président ne prend pas le risque du référendum. Non, le Parlement valide le traité sans l'avis du peuple. Et le tour est joué. Résumons. Un texte que 55% des Français rejettent sera tout de même validé quatre ans plus tard. Le référendum a joué son rôle. Il a participé à l'illusion de la démocratie. Et cela donne aujourd'hui un texte très compliqué, compréhensible justement uniquement par les juristes, un texte de 300 pages. Alors, est-ce qu'il est scandaleux d'avoir procédé ainsi ? Est-ce que la démocratie européenne ce soir est perdante ? Ou au contraire, est-ce qu'il s'agissait d'un passage obligé pour relancer l'Europe ? Eh bien là, je crois qu'il s'agit à chacun de se faire sa propre opinion. Merci François. Si on dit que sur les choses importantes, il ne faut surtout pas appeler le peuple à se prononcer. On appelle même ça le populisme. Ça veut dire qu'en clair, on admet qu'on n'est pas en démocratie. La vraie démocratie, c'était par exemple à Athènes, dans les cités italiennes par exemple. Et c'était considéré comme ça jusqu'à Montesquieu et Rousseau au 18e siècle. Il n'est pas de loi légitime sans l'approbation implicite ou explicite du peuple. Si aujourd'hui le peuple est impuissant face aux décisions politiques, ça n'a pas toujours été le cas. Revenons à l'origine de la démocratie. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est en pleine crise. L'appauvrissement des paysans ne cesse d'augmenter. La politique appartient aux nobles, ce qui agace profondément les commerçants et artisans en soif de pouvoir. Qui plus est, les pauvres demandent plus d'égalité. Quel bordel ! Pour préserver le calme et l'unité de la cité, le système est réformé. Une première dans l'histoire, la démocratie est en marche. Cette évolution s'étalera sur plus de 100 ans avec 4 grands bâtisseurs. Dracon, Solon, Piscistrate et Clistène. A l'époque, la barbe est à la mode. Le principe de ce nouveau régime repose sur la participation du peuple aux décisions. Et oui, la politique est l'affaire de tous les citoyens athéniens. En pratique, comment ça se passe ? La cité organise environ 30 fois par an des assemblées ouvertes et pouvant contenir jusqu'à 6000 citoyens. Ici, on débat collectivement pour ratifier les lois, voter le budget, décider de la paix et de la guerre. Dans l'hémicycle, tout citoyen athénien a droit à la parole. Une indemnité journalière est donnée aux plus pauvres pour compenser les jours de travail perdus. Chacun peut participer avec la même importance, quel que soit son niveau social. Grâce à la démocratie, les athéniens se sont construits une conscience politique. Un activisme civique incomparable avec l'ignorance et l'apathie politique que nous connaissons aujourd'hui. Démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et dans la tradition depuis l'Antiquité, depuis la fondation à Athènes dans l'Antiquité archaïque des premières démocraties, il n'y a pas de loi légitime sans l'approbation explicite du peuple. Alors en ce sens, les institutions de la Ve République en France ne sont pas du tout une démocratie. Nous ne sommes pas au regard de la théorie politique dans une démocratie, puisque la démocratie, c'est le régime dans lequel, tour à tour, les gouvernants sont gouvernés. Et gouvernés, gouvernants. Tous les citoyens participent à la vie politique. Manifestement, on n'est pas là. On est plutôt dans un régime représentatif. Il ne faut pas oublier que le régime qui est le nôtre aujourd'hui, la démocratie dite représentative, c'est un régime qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France, justement pour constituer une alternative à la fois à la démocratie et à la monarchie. C'est un régime qui n'a de démocratie que certains aspects, qui ne correspond pas véritablement à l'idéal démocratique originel. Donc n'oublions pas que nous n'avons jamais été véritablement en démocratie. Jusqu'au XVIIIe siècle, la politique, c'est soit la monarchie de droit divin, la tyrannie, l'oligarchie, la dictature, l'empire, le roi, soit la démocratie, c'est-à-dire le peuple entier qui décide, comme à Athènes ou dans les cités des communes italiennes, enfin dans les communes italiennes de la Renaissance. Le début de la Révolution française, c'est encore ça. C'est le peuple dans la rue, c'est le peuple qui décide de discuter, de déclarer des droits universels, enfin bon voilà. Et puis au milieu de la Révolution française, il y a un petit texte de l'abbé Seyès qui dit à un moment donné... Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Et oui, l'ABCS, leader révolutionnaire, est l'un des fondateurs du système représentatif. Il rejettera jusqu'au bout l'idée de créer un véritable gouvernement démocratique et s'opposera fermement à tout système intégrant le peuple aux décisions politiques. C'était une manière de combiner deux choses qui apparaissaient incompatibles. De combiner le fait que l'origine du pouvoir, la légitimité, résidait dans le peuple, mais qu'en pratique, il était hors de question de confier au peuple le soin de prendre des décisions et de se gouverner. Donc on combinait finalement le contradictoire, le principe du nombre, de la légitimité populaire et le principe du gouvernement par quelques-uns. C'est ça qui est le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il faut remonter loin dans le temps pour comprendre la naissance de notre système politique. Un peu moins quand même. 789, la célèbre révolution française. Affamé et excédé par un roi qui le méprise, le peuple français se révolte. C'est la fameuse prise de la bâle. Le roi battu, les révolutionnaires prennent le pouvoir. C'est inédit dans l'histoire de France. Après plus de 1300 ans de monarchie, le peuple va décider lui-même de son organisation politique. C'est beau. Enfin, pas tant que ça. Je vous explique. Avant 1789, une nouvelle prospérité économique permet aux artisans et commerçants une ascension sociale fulgurante. Le pouvoir leur est toujours inaccessible. Et oui, en monarchie, le roi est seul aux commandes et le pouvoir se passe de père en fils. Pas question de partager. Mécontents de ce système, ces nouveaux riches se révoltent pour prendre le pouvoir. Ce sont les meneurs de cette révolution. La monarchie renversée, ils instaurent la démocratie mais d'une noblesse, c'est-à-dire l'organisation d'élections au suffrage censitaire où seuls les riches peuvent voter. Pourtant, le petit peuple aura bien tenté de s'organiser pour créer ce qui lui semblait le plus juste, une véritable démocratie où l'ensemble des citoyens prennent part à la vie politique. Enfin, vous l'aurez deviné, ce qui semblait être une révolution n'est finalement que l'accession au pouvoir de la bourgeoisie. Le peuple est écarté de toute activité politique. Donc il y a eu un processus de substitution, une sorte de tour de passe-passe dans lequel finalement cette assemblée de représentants en est venue à se penser comme le peuple lui-même. Il y a eu un processus d'identification entre la représentation et la souveraineté populaire. Mais il y a un élément aristocratique absolument évident, c'est que seule une petite fraction de la population gouverne au nom de tous les autres et tous les autres sont clairement exclus du jeu politique. Et ça, c'est une volonté qu'ont eues les révolutionnaires anglais, américains et français à la fin du XVIIIe siècle. Du coup, on voit bien que ce système est en crise. Je pense que, je pense comme Rousseau, la démocratie représentative est une contradiction et que donc elle se retourne contre l'idée même de démocratie. Contrairement à l'ABCS, le philosophe Jean-Jacques Rousseau pense que la représentation organise une séparation entre ceux qui gouvernent, c'est-à-dire les politiciens et le reste de la population. Il considère la représentation comme oligarchique et préfère la démocratie directe. Le peuple ne peut avoir de représentants parce qu'il est impossible de s'assurer qu'ils ne substitueront point leur volonté aux siennes et qu'ils ne forceront point les particuliers d'obéir en son nom à des ordres qu'il n'a ni donné ni voulu donner. Malgré son analyse, la révolution donnera naissance à la représentation. C'est bien l'ABCS qui dictera les réformes politiques. Très clairement, le vote c'est l'élément démocratique du gouvernement représentatif. C'est celui qui fonde sa légitimité face au peuple. Puisque le vote donne véritablement le sentiment que les citoyens ont une capacité d'influence sur le pouvoir et ont une capacité de sanctionner ou de récompenser ceux qui les représentent. C'est le vote qui est le fondement du lien représentatif dans notre gouvernement représentatif. C'est pour ça que le vote est aussi important. L'acte électoral est par essence démocratique. Mais si cet acte électoral est conçu comme une délégation de pouvoir à des représentants qui ensuite dirigeront sans constitution du peuple, c'est vrai que cet acte électoral est perçu comme une perte de souveraineté. Dimanche prochain aura lieu le premier tour des élections législatives. Pour ce scrutin particulièrement important, vous ne pouvez pas vous abstenir. Il faut voter. Seul moyen d'expression. Alors les pouvoirs publics organisent des campagnes publicitaires. Et pourquoi pas Paul ? Oui, Paul, c'est très bien. Non, Jean, c'est mieux. C'est pas terrible, Jean. Jean, c'est pas si mal. Paul. Jean-Paul ! Va pour Jean-Paul ! L'objectif est d'inciter à voter et réduire l'abstention à un acte antidémocratique. À l'école, on nous apprend à voter pour être un bon citoyen. Mais ne l'oublions pas ! Le vote n'est pas le fondement de la démocratie. Juste une de ses composantes. Les révolutionnaires ne sont pas morts pour le droit de vote, mais pour plus d'égalité et de liberté. Seulement, cette idée est tellement inculquée comme un devoir. Dès le plus jeune âge, qu'il est difficile de s'en défaire. Écoutons Alain Badiou, philosophe face à un journaliste. Est-ce que vous réalisez juste, Alain Badiou, vous avez de la culture, vous avez de l'humour, que votre manière de parler pourrait être ressentie comme une insulte par des gens qui se sont fait tuer pour le droit de vote en 1848, en 1870. Des gens, ils croyaient à ces choses-là. Mais bien sûr. Ils sont morts pour avoir le droit de voter. Mais évidemment. Je considère que le droit de vote a été, dans l'histoire des idées politiques, une conquête. Mais comme toute chose, les conquêtes, il faut en faire de nouvelles. Nous savons maintenant, depuis un bon siècle, ce que le droit de vote est capable de donner. Et ce que le droit de vote est capable de donner, c'est de toute évidence, sur les questions sociales, économiques et fondamentales, un conservatisme inébranlable. D'autant plus inébranlable qu'il est périodiquement légitimé par le scrutin. Alors nous devons maintenant aller au-delà de ça, c'est tout. Il ne suffit pas de dire qu'on a un suffrage universel pour dire qu'on est en démocratie. Et ce qui manque à l'Occident, c'est un nouvel idéal démocratique dans le sillon des lumières qui porterait une espérance. Alors aujourd'hui, la démocratie, c'est devenu un régime très conservateur. Les pouvoirs qui nous gouvernent ne sont pas des pouvoirs élus. Ce sont les marchés financiers, ce sont les grandes entreprises, ce sont des acteurs de l'ombre qui ne sont en aucun cas en position de responsabilité politique. Ça, c'est la première raison évidente pour laquelle la démocratie ne se résume pas à l'élection. Parce que c'est vrai qu'ils sont très le plus flagrant à cette démocratie, c'est que les décisions sont prises par un ensemble de gens qui en général sont dans des sphères, dans le haut, on va dire, des pyramides économiques, médiatiques ou politiques. C'est là que les choses se passent en général. Il est clair qu'aujourd'hui, l'argent joue un rôle de plus en plus important dans la démocratie. On voit dans un certain nombre de démocraties, à commencer par la démocratie américaine, qu'il faut être riche pour se faire élire. C'est ce qu'ils appellent les « deep pockets », les poches profondes. Aujourd'hui, les candidats doivent pouvoir mobiliser des moyens financiers importants. Et donc, du coup, ceux qui sont capables de financer ces élections ont une voix prépondérante dans la politique américaine. Donc ça, c'est un premier point. L'argent est corrupteur des démocraties et est aujourd'hui en train de les, clairement, de les désubstantialiser, de les dévitaliser. Une aristocratie élective, c'est un système dans lequel ceux qui gouvernent sont distincts ou distingués de la masse de leurs concitoyens. Et ça, c'est la dimension élitiste ou aristocratie. C'est-à-dire que nous sommes dans un cadre d'aristocratie élective. Et cette élite gouvernementale peut se réclamer du vote et c'est la condition pour laquelle elle peut prendre des décisions en disant « je suis le peuple et je veux en son nom ». Une aristocratie élective, le pouvoir d'une élite élue par les citoyens. Des mandats gagnés par une démonstration de leur supériorité face au peuple. Costumes, cravates et facilité d'élocution sont les armes les plus percutantes pour emporter la bataille électorale. La classe politique veut marquer sa différence, se distinguer d'un peuple considéré comme incompétent pour s'occuper des affaires publiques. Il est clair aujourd'hui que nos représentants ne sont sociologiquement pas représentatifs de la population. On a beaucoup parlé du club de vieux mâles blancs éduqués que seraient nos assemblées politiques. Et c'est clair qu'aujourd'hui, les choses ne bougent qu'à la marge. On a la formation d'une classe qui peut s'isoler, qui est d'ailleurs isolée du reste de la population ou du reste de la cité. Mais dans un système représentatif, nos représentants ne devraient-ils pas être représentatifs du peuple pour le représenter ? Ça se complique. Allons fouiller du côté de la constitution de notre République pour éclaircir tout ça. Article 2. Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Une belle affirmation immédiatement corrigée par l'article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le référendum, on a vu le résultat, vous vous souvenez. Quant aux représentants, ils incarnent la volonté du peuple, mais sans lui ressembler sociologiquement. La constitution n'évoque aucunement l'idée d'avoir une assemblée à l'image du peuple. Actuellement, l'Assemblée nationale est composée de 577 représentants du peuple. C'est bien, cela devrait permettre une bonne représentation du pays. Regardons ça de plus près. En France, les ouvriers et les employés représentent plus de 50% de la population. À l'Assemblée, seulement 1,9% des députés sont de ce milieu. À l'inverse, les cadres supérieurs ne représentent que 16% de la population alors qu'ils composent à plus de 81% l'Assemblée nationale. Quelles en sont les conséquences ? Tout simplement la défense de leurs propres intérêts. Un exemple. 20% des ménages les plus riches auxquels appartient en majorité la classe politique bénéficient de 79% des réductions d'impôts. On voit bien que l'intérêt général n'est pas à l'ordre du jour de nos députés. Nous ne savons plus qui nous sommes, nous, les élus, et ce que nous représentons vis-à-vis de nos citoyens. Je l'ai encore vérifié à l'occasion d'une campagne régionale où j'ai eu l'honneur de me mesurer à M. Rousset, que j'ai vu à l'instant. Et j'ai vu que, au fond, chez nos concitoyens, il n'y avait même pas de méchanceté ni d'agressivité à notre égard, comme il y en a eu à d'autres moments. Il y avait une certaine indifférence, un mal nécessaire, nous rencontrer sur le marché. Quant aux jeunes, ils me posaient tous la question, dites-nous d'autres bonnes raisons qui pourraient nous pousser à voter. Le malaise de cette démocratie représentative se retrouve chez certains élus. Le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, entame le 10 avril 2013 une marche à la rencontre des Français. Il parcourt les routes pour écouter les citoyens et espère trouver des solutions. Aujourd'hui, il est à Valenciennes. Il y a peut-être d'autres moyens que nous n'avons pas explorés à ce jour pour sortir de cette crise terrible. J'ai fait 800 kilomètres, des centaines et des centaines de rencontres, dans tous les ordres, dans toutes les parties du corps social. Ils nous détestent, vous vous rendez compte. C'est terrible, dans une démocratie. Ils nous détestent en tant que leurs représentants. Ils ne nous reconnaissent pas. Des centaines m'affirment, nous ne nous retrompons plus. Je suis Jean Lassalle. Je suis député des Pyrénées-Atlantiques. Et je marche. Je suis bien marché. Parce que je ne pouvais plus supporter de faire semblant. De faire semblant d'administrer le pays, donc on l'administrate lui, pour dire la vérité. Pourquoi vous faites ça ? Parce que je veux... Il me semble que le pays ne va pas bien. Comment ça ? Tout le monde sait ça. Et je veux voir s'il n'y a pas d'autres solutions que celles qu'on essaie depuis 25 ans, sans trouver de solution. Donc j'ai voulu aller voir ce que vous pensiez, les uns et les autres. Faites la présidence ? Non, la présidence, il y a beaucoup de monde pour la faire. Donc je ne vais pas la faire moi aussi, parce que sinon... La condition modeste de mes parents, très modeste, qui aujourd'hui serait au seuil de pauvreté, me donnait un sentiment de, quelque part, alors qu'ils ne l'avaient pas besoin, de vouloir montrer que quelqu'un qui venait de bas pouvait parler et pouvait, comment je dirais, s'exprimer en leur nom. Bonjour mademoiselle. Bonjour. C'est très beau. Bonjour monsieur. Comment allez-vous madame ? Oui, ça va, ça va. C'est très sympa de nos invités. Vous n'avez pas de chance de faire toute la France comme ça par ce temps-là. Il n'y a jamais de chance. Moi, je pense que la politique, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, ils sont confrontés au problème, mais ils n'ont pas les solutions. Vous pensez qu'on n'a pas les solutions ? Ils n'ont pas les solutions. Depuis 30 ans, on a trop laissé faire à tout vent. On a fait n'importe quoi. Puis maintenant, pour revenir en arrière, c'est jamais possible. Et l'Europe ? Est-ce que vous pensez que l'Europe peut être la solution ? L'Europe, vous en pensez ? Moi, je pense que l'Europe, on est plutôt précis. Comment l'Europe... Allez ! Il faut continuer à y croire. Allez, vous m'aidez, hein ? Vous allez sur mon site là, puis vous marquez. Allez, merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. C'est peut-être le rôle du politique. Il faut aussi revisiter aujourd'hui. Il faut nous adapter à cette crise et y trouver remède. La route est encore longue pour le député Jean Lassalle. En écoutant les doléances du peuple français, trouvera-t-il une solution à cette crise politique ? Pas sûr face à des citoyens le plus souvent mal informés, noyés dans le flot médiatique. Mais Jean Lassalle parcourt la France, retrouve ses racines au contact du peuple. Un peuple trop souvent oublié par la sphère politique. Pour produire des décisions, il faudrait être qualifié, il faudrait avoir des capacités supérieures à celles du citoyen ordinaire. Or, la démocratie repose sur un principe symétriquement inverse. La démocratie pose une fois pour toutes que chacun est également jugé apte à produire du jugement politique. Des parcours similaires pour des politiciens similaires. La quasi-totalité des politiciens commence tout d'abord par Sciences Po, puis termine avec l'ENA, l'école nationale d'administration. Des clones qui choisissent leur famille politique en fonction, non pas de leur conviction, mais selon des opportunités de carrière. Vous voyez, Ségolène Royal, pour moi, instantanément, on sait qu'elle n'est pas de gauche. Rémi Lenoir, qui est un de mes élèves, a été professeur à l'école nationale d'administration, et il m'a dit, elle était à l'école à l'ENA, elle s'est posé la question, est-ce que je suis de droite ou de gauche, en termes de plan de carrière. Elle a choisi la gauche parce qu'à l'époque, elle a très bien choisi. Et si elle avait choisi la droite, elle ne serait pas ministre. Des gens qui sont prédestinés à la politique vont apporter à la politique les préoccupations de l'ensemble des gens qui sont comme eux, c'est-à-dire prédestinés à la politique, et non pas refléter les préoccupations du reste de la population. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des parcours qui sont extrêmement normalisés et qui commencent très très tôt, c'est-à-dire qu'à 20 ans, on est presque déjà un professionnel de la politique. C'est la conséquence d'une séparation des représentants et du peuple. Ça devient un métier. Ça devient, comme disait Rousseau, un bien de famille, qu'on se repasse de père en fils, on essaye. Donc la professionnalisation de la politique, qui est encouragée par ce mystère national et cette aberration nationale qui est le cumul des mandats. Vous savez qu'on est le seul pays, véritablement, au monde à pratiquer à ce point le cumul des mandats. Cette professionnalisation de la politique est une des raisons de l'éloignement des citoyens à l'égard de la politique. Le cumul des mandats devrait prendre fin pour 2017. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, prenons un exemple simple. Un caissier occupe un poste à l'enseigne A. Ce même caissier a également un emploi à l'enseigne B et aussi un poste à l'enseigne C. Ce salarié cumule ses trois salaires à temps complet. Le problème, c'est que ce caissier ne peut assumer chaque emploi efficacement. Nous sommes d'accord. Eh bien, un politique cumulard, c'est le même principe, avec la petite différence que pour lui. C'est légal, car c'est un politique et qu'il sait lui-même fixer ses propres règles, mais voyons, sans demander l'avis du peuple. Cela donne des cas incroyables. Christian Estrosi, député des Alpes-Maritimes, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, président du conseil des surveillants du CHU de Nice. Résultat, une poignée de politiciens monopolise l'ensemble des postes de décision avec des records d'absence à leur poste. Cette aberration va peut-être prendre fin en 2017, mais cette loi rencontre des difficultés à être adoptée. Et oui, 80% des députés et sénateurs sont cumulards. En retardant cette loi, la classe politique tente de défendre jusqu'au bout ses propres intérêts, au détriment de la démocratie. Voilà une raison de plus qui m'a convaincu de ne pas voter. Aujourd'hui, nos élus cumulards vivent, comme disait Max Weber, de et pour la politique. Ils sont des professionnels de la politique. La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en quatre ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du conseil, alors là, le placement devient inespéré. Les financiers d'autrefois achetaient des mines à Jelitzer ou à Zohar. Eh bien, ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans Louwangi et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un Rouennais. Notre démocratie représentative s'est muée en oligarchie financière. Elle n'est d'ailleurs pas une démocratie. Maintenant, nous le savons. C'est vrai qu'à l'école, on apprend élection et démocratie, démocratie et élection. Moi, quand j'étais tout petit, on m'apprenait ça et on me disait on va élire des délégués de classe parce que c'est la démocratie ou quand un pays changeait de régime, sortait de la tyrannie, on mettait en place des élections, on disait il accède à la démocratie. Et donc, il y a un conditionnement. Les télés en parlent, les journaux en parlent, les professeurs, moi-même, je disais la démocratie, c'est les élections, les élections. Et donc, il y a un conditionnement, mais c'est de l'intoxication. Je crois que c'est une confusion qu'il y a entre démocratie et élection, c'est vrai qu'on l'assimile. Ça nous empêche de... On dit tel pays est démocratique puisqu'il y a des élections libres. Mais je crois que c'est quelque chose qui a du poids, simplement, qui a du poids dans la propagande qu'on en fait, parce que les pays qui n'ont pas d'élection, effectivement, ne sont pas démocratiques et qu'on n'a pas de contre-exemple, par exemple, de tirage au sort, d'autres façons. On a soit des dictatures, soit des pays qui ont des élections libres. Donc, effectivement, on ne peut pas dire que c'est pareil. Il vaut mieux avoir des élections que d'avoir une dictature. Et c'est ça, la force de la propagande autour de démocratie égale élection, c'est qu'il n'y a pas de contre-exemple pour le moment. Tiens, tiens, le tirage au sort. Aujourd'hui aux oubliettes, c'est pourtant le fondement de la démocratie athénienne née 500 ans avant Jésus-Christ. Peu importe les revenus, le métier ou bien l'origine sociale, le tirage au sort donne à chacun la même chance de participer au pouvoir. Aucune inégalité. Concrètement, comment ça marche ? L'élément central de cette démocratie, c'est l'ecclésia. Rappelez-vous, l'assemblée citoyenne ouverte à tous. C'est là que tout se passe. 500 athéniens y sont tirés au sort parmi une liste de volontaires pour composer la boule. L'assemblée qui prépare les lois, gère les finances et contrôle les magistrats. Ces derniers sont également tirés au sort parmi l'ecclésia et veillent à la bonne application des lois. Seulement 10 d'entre eux sont élus pour s'occuper principalement de la stratégie militaire de la cité. Pour la justice, les jurés sont constitués de citoyens tirés au sort parmi la population. Une fois tirés au sort, chaque citoyen passe un examen, la dokimazie. Il ne s'agit pas de contrôler leurs compétences, mais de vérifier leur citoyenneté et leur moralité. L'ecclésia pouvait également voter la destitution de tout citoyen tiré au sort en cas d'abus. Le plus important dans cette démocratie athénienne, c'est l'alternance entre gouvernants et gouvernés. La rotation entre les dirigeants et les citoyens des mandats courts est révocable. Durant sa vie, un Athénien sur deux était au moins une fois membre de la bouée. La grosse majorité des citoyens athéniens avaient eu l'expérience directe de la participation à la décision directement et de la gestion des affaires publiques. Donc on avait une politisation qui était incomparable avec celle que l'on a aujourd'hui. Jamais le tirage au sort a été utilisé sec et c'est important d'insister là-dessus parce que les gens ont peur du tirage au sort parce qu'ils imaginent de remplacer l'élection par tirage au sort alors que ce n'est absolument pas l'idée. Il me semble qu'il faut penser plutôt une combinaison plutôt qu'un... De toute façon, on n'aura pas le choix. Si on arrive à avancer dans quelques structures le principe tirage au sort, ce ne sera pas en empêchant qu'il y ait des élections. Donc il faut marcher sur les deux jambes. Si nous n'avons pas pour l'instant de tirage au sort ni de démocratie dans la Constitution, c'est parce que ceux qui écrivent la Constitution sont des professionnels de la politique, ils sont jugés partis, qui ont un intérêt personnel à instituer. Évidemment, je ne leur en veux même pas. Ils sont en situation de conflit d'intérêts, ils sont en train d'écrire la règle qu'ils devraient craindre. La Constitution, ils devraient en avoir peur. La Constitution sert à les affaiblir pour nous protéger, nous tous. Et ils l'écrivent eux-mêmes. Alors bien sûr, ils instituent leur puissance et le tirage au sort les affaiblirait, rendrait de la puissance dans ce peuple. Le tirage au sort semble être une solution à nos problèmes. Direction la Colombie-Britannique, une des dix provinces qui composent l'État fédéral du Canada. En 2001, le Parti libéral met en œuvre une assemblée citoyenne tirée au sort pour proposer une réforme du système électoral. Leurs voisins de l'Ontario ont aussi été séduits par ce système et ont également formé en 2006 une assemblée tirée au sort. En Islande, après la crise de 2008, une assemblée de citoyens est tirée au sort pour rédiger une nouvelle constitution. Dans ce cas, de la rédaction à la décision finale, la population a géré l'ensemble du processus. Le tirage au sort, il permet aussi, d'un certain point de vue, dès lors qu'il s'inscrit dans un processus de construction collective de la décision, il permet d'injecter dans le processus de décision des idées, des savoirs, des expériences, des intérêts que le binôme expert élu aurait eu de fortes probabilités d'oublier en cours de route s'ils avaient été seuls pour prendre la décision. Ça, c'est un point qui me paraît aussi très important. Bonjour. Je vous lève pour que vous retenez. Je m'appelle Mariano, je viens de Bordeaux, je suis jeune retraité SNCF. D'une façon générale, j'aime bien donner mon avis et donc j'aime bien comme le demandeur. En France, l'Institut Montaigne a organisé en 2012 une conférence de citoyens. L'objectif ? La création d'un texte sur la réforme du système de santé. Comment ça se passe ? 25 citoyens sont tirés au sort pour réfléchir ensemble et mettre sur papier des propositions de loi. Cette mission est confiée à un institut de sondage. Son but ? Créer un groupe correspondant à la diversité du peuple français en prenant des critères comme l'âge, le métier ou le lieu de résidence. Concrètement, la conférence s'organise sur trois week-ends. Deux sont consacrés à la formation où neuf experts interviennent pour exposer la thématique et démêler les interrogations. Les deux derniers jours permettent de débattre et rédiger le texte définitif. Chaque idée qu'on apporte, oui, ça peut aller dans le sens d'améliorer les choses. Je trouve que c'est bien de laisser la voix au peuple, comme on dit. Pour moi, c'est un peu l'école, je découvre. ce ne sont pas des sujets que je m'intéresse vraiment tous les jours et franchement, j'en apprends. On redémarre. On y va. Je suis en train de regarder chacun des groupes pour voir s'il produit, s'ils sont en discussion, si tout le monde discute, s'il n'y en a pas un qui a pris le pouvoir par rapport aux autres. et si jamais je sens un trop fort déséquilibre, on intervient. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'intervenir. Chacun des groupes fonctionne correctement. Tu peux demander à ton pharmacien de ne pas prescrire de l'hyperin, tu en as déjà, mais tu laisses faire parce que c'est comportemental, on me l'a donné, j'achète. Malgré une évolution, le système n'a pas complètement suivi l'évolution de la société. Face à ce constat, un quasi-consensus ressort pour faire évoluer le système en conservant ses fondements jugés bons. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose qui va peut-être faire avancer le système, même si je sais que le système est très lourd à bouger, mais j'ai trouvé que... l'ensemble de nos propositions, bon, toutes ne sont pas innovantes, mais beaucoup pourraient être applicables. Ce n'est pas le tirage au sort tout seul, mais le tirage au sort couplé à une formation, une information, une discussion de qualité qui permettent de donner des résultats extrêmement intéressants lorsque des citoyens ordinaires, monsieur et madame tout le monde, discutent. Maintenant, qu'est-ce que ça a apporté au niveau des choix politiques ? Des petites choses, mais pas grand-chose. Je prendrais juste un exemple. La première conférence de citoyens en France organisée par le Parlement, par l'Office parlementaire, donc un truc quand même sérieux, sur les OGM. Les citoyens donnent un tas d'avis plutôt réservés sur la dissémination des plantes transgéniques dans les champs. Et en particulier, ils disent qu'il faut absolument qu'on ait d'abord fait toutes les recherches possibles en laboratoire avant de disséminer. Or, aujourd'hui, on fait de la recherche en champ sur les plantes transgéniques. Donc, on n'a pas suivi la vie. Donc, c'est assez dramatique de voir que même le Parlement organise une procédure relativement bien organisée et ensuite n'en tient pas compte. Et que c'est aussi en le testant, en le multipliant à plein de niveaux différents, que la crédibilité sera donnée à des échelles différentes. et pouvant aller jusqu'à des échelles nationales et sur des choix décisifs. Donc, je crois vraiment que la formation, l'éclairage qu'on va donner aux citoyens tirés au sort, c'est le point fondamental. Le tirage au sort, ou plutôt suffrage par le sort, est une solution parmi d'autres. Il s'inscrit dans un processus de construction collective de la décision et permet d'amener des idées, des savoirs, des points de vue, des expériences et des intérêts que les experts et les élus n'auraient pas pu avoir. Pourtant, tout cela est encore très peu connu. Vient alors la question de ce que devrait enseigner une école démocratique, c'est-à-dire une école qui apprendrait à chacun et à chacune à participer à la vie de la cité. Une école où chacun serait responsable. On ne naît pas citoyen, on le devient et la carte électorale ne suffit pas. Le citoyen est le cœur de la politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada